Aujourd'hui dans ma collection, la Honda Civic SIR 2002. C'est à la fin de l'année 2000 que Honda a abandonné la Civic Hatchback à trois portes, une voiture à vocation économique, enfant chéri des Québécois. On s'est concentré sur la nouvelle génération, la septième génération, uniquement avec un modèle coupé et une berline, qui avait perdu un peu en personnalité par rapport à la sixième génération. Évidemment, les amateurs de la Civic Hatchback ont crié au scandale, mais Honda n'avait aucunement l'intention de ramener une Civic Hatchback à vocation économique sur notre marché, tout simplement parce qu'à l'échelle nord-américaine, le succès n'était pas au rendez-vous. En revanche, Honda avait peut-être l'intention de ramener une voiture à vocation sportive pour rivaliser justement avec les Volkswagen GTI et avec la nouvelle Focus SVT qui allaient débarquer en 2002 également. Pour ce faire, Honda a donc choisi d'importer un modèle destiné au marché européen en lui greffant l'ADN d'une authentique voiture de performance. Ainsi est donc née la Civic SIR 2002 et on allait reprendre l'acronyme d'une voiture qui avait déjà été vendue ici en 1999 et en 2000, mais cette fois-ci sur une voiture totalement distincte des autres voitures de la famille Civic vendues en Amérique du Nord. La SIR allait d'ailleurs être la seule Civic à être fabriquée en dehors de l'Amérique du Nord pour notre marché puisque ce modèle était fabriqué du côté de l'Angleterre, ce qui expliquait en partie son prix pas mal plus élevé que les autres versions de la Civic, un prix fixé à 25 500 $ en 2002. Si cette facture semblait élevée pour les amateurs du modèle, il faut savoir que le prix était quand même moindre que celui de ses rivales, pensé à la Mini Cooper S, la Ford Focus SVT et la Volkswagen GTI à moteur 1.8 turbo qui coûtait toutes environ 2000 $ de plus que la Civic SIR. La Civic SIR était disponible en une seule version sans aucune option avec un choix de cinq couleurs uniquement. La voiture empruntait plusieurs de ses éléments techniques à l'Acura RSX qui allait elle aussi être lancée en 2002 en remplacement de l'Acura Integra. On y empruntait bien sûr le moteur Ivy Tech 2 litres de 160 chevaux qu'on jumelait avec une boîte manuelle à cinq rapports uniquement, mais les éléments de suspension étaient également tous empruntés à la RSX, ce qui expliquait en partie l'agilité et la maniabilité de la Civic SIR. Nerveuse et amusante à conduire, la Civic SIR impressionnait drôlement plus que le coupé Civic SI qui avait été renouvelé en 2001 et qui avait laissé les amateurs sur leur appétit. La voiture impressionnait par son comportement, son agilité, sa nervosité, mais décevait par ses roues de 15 pouces, un problème Honda a réglé deux ans plus tard sur l'édition 2004. Oui, parce qu'ils ont mis des roues de 16 pouces. C'est génial. Capable de boucler le 0-100 km heure en 7,8 secondes, la Civic SIR est passablement rapide, mais manque de couple à bas régime. Voilà pourquoi plusieurs amateurs de performance lui préféreront en 2002 la nouvelle Sentra SER Spec V, qui avec 175 chevaux et une cylindrée de 2,5 litres, est beaucoup plus rapide. Le succès mitigé de la Civic SIR s'explique par un look qui n'a pas fait l'unanimité, vers une position de conduite curieuse, notamment causée par la position du levier de vitesse à même la planche de bord, c'était assez spécial, mais aussi par la faible disponibilité du modèle chez les concessionnaires. On abandonnera la Civic SIR en fin d'année 2005, juste avant le renouvellement de la gamme Civic de huitième génération, et il faudra attendre en 2017, avant que ne revienne sur notre marché, une autre Civic hatchback, cette fois beaucoup plus performante. Sous-titrage Société Radio-Canada